Au huitième jour de la grève SNCF, une partie des cheminots reste mobilisée en Auvergne. Les syndicats estiment à près de 30% la part de grévistes dans la région, un chiffre non confirmé par la direction. Les cheminots grévistes qui entendaient aujourd'hui maintenir la pression sur les députés qui discutent le projet de réforme à l'Assemblée, ils étaient rassemblés aujourd'hui en gare d'Arvent. Reportage Clément Massé et Bruno Livertout. Mettre un coup d'arrêt à la réforme du rail, les cheminots ont installé ce butoir symbolique en gare d'Arvent. Neuf ferroviaires dans la région est emblème selon eux des conséquences qu'aurait le projet de loi en Auvergne. La région Auvergne est un laboratoire de tout ce qui se fait de pire en matière de ferroviaire. La réforme aujourd'hui qui ne prévoit aucun financement pour les infrastructures occasionnerait la fermeture de 7 lignes sur notre région. Par exemple, au sud de Clermont-Ferrand, les lignes et les relations en direction de Nîmes et de Béziers seront fermées clairement d'ici à 2020. Le gouvernement veut stabiliser une dette de 44 milliards d'euros et préparer l'ouverture totale à la concurrence. Une holding publique serait créée, regroupant la SNCF et Réseau ferré de France. En 1997, quand Réseau ferré de France a été créé, c'était pour d'une part absorber une partie de la dette. On est passé de 30 milliards à 43 milliards et d'autre part, rénover le réseau. Aujourd'hui, au niveau national, on est à 3500 km de ralentissement sur tout le réseau national. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent et pendant ce temps-là, M. Guillaume Pépi, qui est président de la SNCF, il n'y a pas plus tard qu'un jour, vient de racheter une partie du métro de Londres. Selon la direction, les revendications des grévistes n'ont parfois rien à voir avec la réforme. Elle soudigne aussi la faible mobilisation aujourd'hui, 11,8% des salariés. Le projet de loi, il est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Donc la SNCF n'a pas commenté le travail qui est en train d'être réalisé par les élus de la nation. Les débats se poursuivront encore demain, la grève aussi.